Comment je peux pardonner à quelqu'un qui m'a trahi, un ami qui m'a trahi, un compagnon, une compagne qui m'a trahi ? Comment je peux pardonner à quelqu'un qui a pris la voiture en ayant pris des stupéfiants, qui crée un accident ? Et comment alors on fait pour pouvoir pardonner sans altérer la radicalité du mal ? On n'a jamais autant parlé de pardon et paradoxalement, on n'a jamais autant été dans l'incapacité de pardonner. Ce qui est intéressant en fait dans l'acte de pardonner, c'est qu'on va essayer de dire à l'autre « je ne te réduis pas à l'erreur que tu as commise, je ne te réduis pas à l'acte mauvais que tu as fait ou qui me semble mauvais, mais je décide de penser que tu es capable de mille autres actes ». On est là dans une démarche où on dit à l'autre « je te rends ton humanité et j'essaye de voir avec toi comment une vie ensemble va être possible malgré ce que tu as fait ». Et aussi je décide de voir l'humanité en moi, c'est-à-dire aussi ma propre faillabilité. Il y a ce temps-là aussi, ce double mouvement en fait qui est à la fois altruiste, puisqu'on dit à l'autre « je ne te réduis pas à l'acte mauvais que tu as fait », mais aussi égoïste parce que parfois on peut vouloir pardonner pour cesser d'éprouver aussi des émotions négatives. Et est-ce que les réseaux sociaux rendent cette solution, cette possibilité plus facile ou plus difficile ? C'est ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois je pense que c'est une formidable fenêtre de discussion et en même temps sur les réseaux sociaux on s'aperçoit qu'il y a énormément de déferlants de haine parfois et que la personne qui est victime de ça va être dans l'incapacité d'être pardonnée. Donc on voit qu'il y a énormément de réactions très émotives, très fortes, et on est dans quelque chose de très réactif en fait. Alors que la question du pardon, elle nécessite un temps qui est beaucoup plus long. Qui décide du pardon ? Oui, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que souvent, celui qui va décider du pardon, ça va être celui qui a été victime de l'offense, du crime, de l'acte mauvais. Et c'est pour ça que dans des relations interpersonnelles, en tout cas dans des relations individuelles, c'est celui qui m'a fait du mal, qui est censé me demander pardon, et c'est celui à qui je vais accorder mon pardon. Si je comprends bien, pour qui est pardon, il faut que l'offenseur et l'offensé soient d'accord pour que celui-ci est Dieu. Est-ce que dans les réseaux sociaux, il y a une dimension qui rend la chose plus compliquée, c'est la disparition des corps ? C'est-à-dire que l'offensé et l'offenseur ne sont pas, en général, dans la même pièce à se parler. Est-ce que c'est ça la difficulté majeure ? Oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la dématérialisation qui fait qu'il n'y a pas le cadre, en fait, favorable à la demande de pardon, ou en tout cas, ou à celle du fait d'accorder son pardon. Et puis, peut-être, il y a une multiplication aussi des acteurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui est visée, ou qu'on exige d'une personne la demande de pardon, et une multiplicité d'acteurs qui exigent le pardon. Donc là, ça déplace un peu le contexte habituel de demande de pardon. On a du mal, aujourd'hui, à faire la différence entre ce qui peut être excusable, ce qui peut être pardonnable, ce qui peut être inexcusable, impardonnable. Enfin, voilà, tout ça, c'est des termes très flous, en fait. Et on le mélange aussi avec ce qui peut être de l'ordre du terme juridique, c'est-à-dire inexpiable, imprescriptible. Donc, on voit bien que si on replace les choses, on pourrait clairement dire à des offensés, à des personnes qui se sentent offensées, oui, mais on peut replacer ça dans un cadre juridique. Vous vous sentez offensé, mais il existe ici, en démocratie, une liberté d'expression avec une liberté d'offenser. Donc, vous vous sentez offensé, certes, mais au regard de la loi, il n'y a rien de si offensant, au fond. Et après, on peut aussi imaginer que, quand on parle d'imprescriptibilité de crime, on puisse parler d'impardonnable. Mais quand il y a des crimes qui vont être jugés au regard de la loi pour un certain nombre d'années, même si le pardon est difficile à accepter, on peut aussi considérer qu'au regard du cadre juridique, les choses ont été jugées. Il y a des exigences de pardon qui sont demandées avant même qu'il y ait des conclusions rendues par la justice. Donc, on s'aperçoit qu'il peut y avoir, par ce biais-là, une forte moralisation aussi de la sphère publique, en fait, par rapport à ces questions-là, du fait du temps de la justice qui est beaucoup plus long. Donc, on va toujours s'émouvoir beaucoup plus de savoir si un coupable a demandé pardon ou non, avant même de savoir s'il est jugé coupable. Quelle est la part du religieux dans la notion de pardon ? Alors, il y a une forte connotation religieuse dans la notion de pardon, notamment dans le catholicisme, mais aussi dans la religion juive. En revanche, on peut voir dans le pardon une dimension philosophique également. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre du sublime ou du sacré, en fait, qui fait peut-être écho à cette dimension religieuse du pardon. Ça, Yankelevitch, le philosophe Vladimir Yankelevitch, en parle très bien dans son livre, dans deux livres, l'imprescriptible et dans le pardon. Et donc, c'est un philosophe qui s'empare de cette question du pardon après l'horreur de la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. Il y a une folie du pardon, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans quelque chose qui va essayer de comprendre pourquoi il y a eu 6 millions de juifs tués par les nazis. Je ne vais pas essayer de comprendre. C'est inexcusable, c'est imprescriptible, c'est inexpiable. Mais il peut y avoir là du pardon. C'est-à-dire, le pardon sort du champ de la rationalité. C'est une éthique au-delà de l'éthique. On sort du donnant-donnant, de cette éthique de la réprocité et on décide de dire c'est justement parce qu'il y a quelque chose d'inexpiable qu'il peut y avoir du pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada